qu'on soit alliés dans ce qui se passe à Montréal, mais aussi dans l'ensemble du Québec et au niveau mondial. Bonjour, M. et Mesdames les médias. Bienvenue à la santé publique et à la direction de santé publique, et on va se voir souvent au cours des prochaines semaines. C'est notre centre des opérations de toute l'activité régionale de santé publique autour du COVID. Aujourd'hui, on est ici pour vraiment faire le point sur une intervention terrain qui va se déployer dès aujourd'hui à l'aéroport de Montréal, une intervention qui se réalise grâce à la collaboration d'ADM et le soutien, entre autres, d'employés de la sécurité publique de la Ville de Montréal. Nous avons des messages importants à dire à la population, et aujourd'hui, c'est spécifiquement aux voyageurs qui reviennent de pays étrangers. Pour faire le point, nous en étions à 11 cas à Montréal hier. Je vous aurai un bilan plus complet aujourd'hui du premier ministre et du directeur national de santé publique, mais je peux vous dire qu'on s'attend à une hausse des cas dans les prochains jours qui vont coïncider évidemment avec l'impact de la relâche scolaire. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que le premier cas que nous avions eu à la fin février se porte bien, est testé négatif, et son isolement volontaire s'est terminé hier. Nous avons deux cas à Montréal aux soins intensifs. Avant de rentrer dans l'opération à l'ADM, j'aimerais quand même revenir sur la stratégie de santé publique que l'on déploie actuellement. On entend souvent parler de stratégie pour aplanir la courbe, donc vraiment, actuellement, on ne baisse pas les bras sur la première stratégie de santé publique qui vise vraiment à détecter précocement, à rechercher les cas et les contacts, et à les isoler. Donc, à l'intérieur de ça, on retrouve évidemment les contacts de voyages à l'extérieur. La deuxième grande stratégie, c'est vraiment l'ensemble des mesures populationnelles que le gouvernement et que le directeur de santé publique ont annoncées depuis la dernière semaine, et la protection de nos populations les plus vulnérables. Et la troisième stratégie, on a plané la courbe, c'est d'augmenter et de consolider la capacité de notre réseau de la santé pour faire face à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et à travers ces trois stratégies-là, nous avons besoin de la population. Lorsqu'on vous dit de vous isoler, vous devez respecter les recommandations. Ça va avoir tous ses déterminants pour l'efficacité des stratégies que nous sommes à déployer. Et dans un contexte montréalais, urbain, avec une grande densité de population et une concentration importante de populations vulnérables, il est d'autant plus important d'appliquer ces recommandations. Maintenant, passons à l'opération qui va se déployer à l'aéroport de Montréal. Donc, ça va commencer dès aujourd'hui à 13h. Nous allons avoir des équipes terrain composées de professionnels en santé publique mais aussi accompagnées de professionnels de sécurité publique pour vraiment renforcer les consignes et répondre aux questions et référer aux besoins les voyageurs qui en auront besoin. C'est quoi ces consignes-là? Les consignes, c'est vraiment de rester à la maison 14 jours après avoir voyagé à l'extérieur dans un pays étranger. Que vous soyez Québécois, Canadien ou en visite, vous devez rester et vous isoler. Ça veut dire plus concrètement, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas dans les lieux publics, vous n'accueillez pas de visiteurs. Si vous revenez et que vous êtes le seul à avoir voyagé et que vous réintégrez votre famille, vous devez vous isoler de votre famille, faire chambre à part, évidemment. Et si vous êtes en contact avec eux, on vous demande de porter un masque et de respecter la distance de deux mètres. On vous demande évidemment de rehausser l'hygiène respiratoire, vous lavez les mains, utilisez un mouchoir, vous relavez les mains, donc ce qui est très important. Aussi, ce qu'on demande aux voyageurs et aux Verseaux, ils ont une petite grille, c'est de prendre leur température deux fois par jour et de surveiller très étroitement l'apparition de symptômes à tous les jours, que ce soit de la température, de la toux, des difficultés respiratoires, nausées et vomissements. Et si des symptômes apparaissent, évidemment, composez la ligne 1877 pour avoir un prélèvement. Nous attendons, nous avons fait une demande pour avoir du matériel, thermomètre et masque à remettre aux voyageurs. Nous avons fait une demande à la réserve fédérale. Nous y allons aujourd'hui avec les consignes. Et dès que nous aurons le matériel, ça va nous permettre, évidemment, d'équiper les gens pour qu'ils puissent la respecter adéquatement. Tous les cas que nous avons eus actuellement ont comme source un voyage à l'extérieur. Probablement qu'on a des cas dans la communauté qu'on n'a pas détectés actuellement, mais on le sait que le voyage est un facteur de risque important. Chaque fois qu'un voyageur ne s'isole pas, c'est une brèche qui se fait pour que le virus se propage dans nos communautés, c'est aussi une baisse de l'efficacité de nos stratégies de santé publique. Vous devez vous isoler. Et si vous êtes un ami, un collègue, un proche d'une personne qui est voyagée, exigez qu'elle s'isole et soutenez-la durant cette période-là, que ce soit nourriture, médicaments. Pour terminer, je pense que le message, c'est qu'il faut le faire pour protéger les plus vulnérables, que sont les gens avec nos aînés, maladies chroniques, immunocompromis, pour protéger les travailleurs de la santé et les soutenir. Et je pense qu'il faut le faire parce que ça peut sauver des vies. Merci. Thank you for being here today. We're here to announce our intervention that we are going to launch today at the Aéroport de Montréal at 1pm to rehausser. To increase the recommendation for the travelers that are coming from abroad. So today, with the collaboration of ADM Aéroport de Montréal and the collaboration of the City of Montréal, Sécurité publique, we're going to have teams on the field that are going to be there 24 hours a day because we have flights coming in all day long to reinforce those recommendations. What are the recommendations? We're asking every travelers, Quebecers, Canadians, or visitors to stay at home for 14 days. This means you do not go to work, you do not go to school, you do not go in public places, you do not have visitors. If you're coming in not with your families and you have to live in the same house, we're asking you to be isolated in the room. And if you get into contact with your family, you have to wear a mask and keep a distance of 2 meters. Of course, we reinforce the recommendation to wash your hands, wash your hands, and wash your hands. We're also asking the travelers to take their temperature two times a day and to watch the apparition of symptoms like fever, cough, respiratory distress, nausea, or vomiting. And if you have symptoms, of course, we want you to call the hotline 1-877. It is really, really important to respect those recommendations. If you've traveled abroad, stay home, avoid contact, and watch your symptoms. Thank you. Alors, merci beaucoup, Dr. Drouin. Merci à tous et à toutes d'être ici présents ce matin. La direction de la santé publique annonce, bien sûr, des annonces, des mesures importantes à l'aéroport Montréal-Trudeau et la Ville de Montréal répond présente pour faire sa part. Je remercie d'ailleurs l'aéroport de Montréal et son PDG, M. Philippe Rhinville, pour sa collaboration afin de rendre possible cette initiative. Cette collaboration inédite est possible parce que pour combattre efficacement le virus, je crois fermement qu'il faut sortir de nos silos, il faut travailler ensemble. Il faut mettre tous les efforts nécessaires et travailler de façon complémentaire. Aujourd'hui, cette annonce vient s'ajouter au travail que fait déjà l'équipe de l'aéroport de Montréal et ce depuis plusieurs semaines. Mais nous devions agir ensemble pour rehausser le niveau de conscientisation des usagers sur la gravité de la situation et l'importance de respecter les recommandations de la santé publique. Ainsi, la Ville va rendre disponibles des agents de la sécurité publique et ce, afin d'appuyer les efforts de la DSP, de la Direction de la santé publique, et pour compléter les effectifs en fonction des besoins. Ils seront formés par la DSP, bien sûr, pour donner de l'information et des consignes aux voyageurs qui rentrent à Montréal. Le message principal qui sera répété est bien entendu l'isolement volontaire de 14 jours à l'arrivée de la personne qui entre à Montréal, comme le disait le Dr Drouin. C'est une étape essentielle pour limiter la propagation du virus. Cette intervention est importante parce qu'on sait que, présentement, la majorité des cas détectés sont des personnes qui arrivent de voyage, d'affaires ou de plaisance et qui, par conséquent, ont transité par l'aéroport Montréal-Trudeau. Il faut absolument augmenter les mesures d'information et de prévention à l'aéroport. La Ville est en étroite communication avec le gouvernement du Québec, que je félicite d'ailleurs pour sa gestion de la situation. On est également en communication directe avec la Direction de la santé publique de Montréal et ses partenaires pour assurer la santé et la sécurité de sa population. Je me permets d'ajouter que j'ai parlé hier soir avec le ministre Garneau. On a eu une discussion très productive où on s'est parlé des différents enjeux liés avec la propagation du virus. Et j'ai senti une forte volonté de la part du gouvernement fédéral de resserrer les contrôles et d'affronter fermement le coronavirus. Même si j'aurais aimé une approche différente sur certains aspects de l'accueil des passagers dans le passé, j'aimerais réitérer que le gouvernement fédéral prend la situation très au sérieux et nous collaborons avec le gouvernement fédéral et, comme je le disais, avec l'ensemble des partenaires dans ce moment difficile, mais pour aller de l'avant. Toutes les mesures annoncées au cours des derniers jours demandent un effort individuel aux Montréalais et aux Montréalaises, aux commerçants, aux entreprises, et nous devons tous nous mettre l'épaule à la roue en cette période difficile. La Ville de Montréal est dans l'action et s'adapte continuellement à l'évolution de la situation. Chaque service est pleinement mobilisé pour accompagner les Montréalais et les Montréalaises pendant et après cet épisode. Avec la fermeture annoncée par la Ville et le gouvernement dans les derniers jours, certains citoyens sont particulièrement touchés. Certains se retrouvent davantage isolés, notamment les personnes aînées. Nous nous sommes donc assurés que notre service 211, qui contribue à combattre l'isolement, la pauvreté et l'exclusion sociale, soit en mesure de répondre aux besoins. Nous sommes constamment en communication avec l'ensemble de nos partenaires afin de répondre aux besoins de la population. En terminant, je veux remercier tout le personnel médical, celui des hôpitaux, celui des premières lignes, celui de la santé publique. Merci pour votre travail qui est essentiel. Merci également aux premiers répondants du service des incendies et du SPVM, de même qu'aux employés de la Ville et de la STM, qui accomplissent des tâches essentielles en cette période trouble. Notre solidarité, et ça on ne cessera pas de le répéter parce que c'est important de l'entendre, notre solidarité n'a jamais été aussi forte et je remercie tout le monde pour sa contribution. Maintenant, il faut s'assurer de mettre en application toutes les recommandations, de les prendre au sérieux. Il n'y a pas de place pour la panique, mais il y a de la place pour suivre les recommandations à la lettre, pour s'assurer qu'individuellement et collectivement, on est en meilleure posture pour contenir le virus.